Est-ce la fin des écoles de commerce ? Dans cette vidéo, je vais te faire une petite mise à jour. Donc tu te rappelles en 2019, j'avais fait une vidéo où je parlais de l'arnaque des écoles de commerce et des programmes de MBA et je m'étais tout simplement fait allumé par rapport à ce sujet-là. C'est un sujet qui est revenu d'actualité tout récemment dans le journal ECO, les ECO. Donc je te partagerai le lien de cet article-là dans cette vidéo et on va aborder ce sujet. Mais avant de commencer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne YouTube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs. Je t'invite également à nous mettre un pouce bleu et à laisser un commentaire. On y répondra et ça fera sûrement l'objet d'une prochaine vidéo. Et enfin, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo car je vais te montrer comment mon groupe d'investisseurs et moi-même avons investi en immobilier afin de se bâtir un patrimoine transmissible de génération en génération. Donc dans cette vidéo, je me retrouve chez moi à Montpellier. Donc comme tu le sais, j'ai quitté Montréal pour quelques temps afin de pouvoir développer quelques activités, notamment au Cameroun puis au Congo-Brazzaville. Donc là, je suis à Montpellier pour quelques semaines avant de continuer vers le Cameroun et vers le Congo et avant de retourner bien évidemment à Montréal. Donc ce n'est pas le sujet de cette vidéo mais aujourd'hui, je te parlais des écoles de commerce. Tu te rappelles, en 2019, j'ai fait une vidéo où je parlais de l'arnaque des écoles de commerce et de MBA et je me suis tout simplement fait allumer. Quand je dis allumer, c'est qu'il y a pas mal de personnes qui m'ont insulté et qui m'ont tout simplement dit oui voilà, je raconte de la merde, je suis un gourou parce que je vends des formations. Oui, c'est vrai, je vends des formations en immobilier. Mais on ne va pas se mentir, dans cette vidéo-là, j'ai mentionné le fait que ce n'est pas nécessaire de faire un MBA pour devenir entrepreneur ou investisseur pour la simple et bonne raison que la plupart des personnes qui donnent des cours dans des programmes de MBA ne sont tout simplement pas entrepreneurs et ne sont tout simplement pas investisseurs. La plupart des profs qui donnent des cours dans des écoles de commerce, c'est tout simplement des salariés. Ça peut être des CEOs parce qu'il y a une différence entre CEO, entre guillemets salariés et également entrepreneurs. C'est totalement différent. La mentalité n'est pas la même, le vécu n'est pas le même dans le sens où ce n'est pas des personnes forcément qui ont pris des gros risques dans leur vie pour pouvoir mettre sur pied des entreprises. Ce n'est pas forcément des personnes qui se sont plantées 10, 15, 20 fois avant de pouvoir mettre sur pied une entreprise à succès. Les fondateurs, eux, c'est des personnes qui se sont plantées, c'est des visionnaires. Mais la plupart du temps, tu verras que les CEOs, c'est des personnes tout simplement qui ont fait d'excellentes écoles et qui sont venus prendre les rênes de cette entreprise-là, créées par quelqu'un qui est entrepreneur ou même investisseur et qui n'a pas forcément de diplôme. Va tout simplement regarder les statistiques sur Internet et tu vas voir le pourcentage de diplômés de MBA qui sont devenus entrepreneurs. Il y en a très peu. Par contre, les grands hommes d'affaires, les grands entrepreneurs qui ont eu du succès, tu verras que bon nombre n'ont pas forcément de diplôme. Tout récemment, il y a eu un article sur les écos qui disait justement que les écoles de commerce françaises notamment, je suppose que c'est la même chose dans la plupart des autres pays, n'arrive pas à joindre les deux bouts parce qu'il y a bon nombre d'étudiants qui commencent à demander des remboursements par rapport aux frais de scolarité. Il y a bon nombre d'étudiants qui commencent déjà à se dire, bon, est-ce que ce qu'il m'a enseigné dans ces écoles-là, est-ce que c'est appliqué à cette situation actuelle? Il y a de cela quelques semaines, Tami Kabbage qui est un entrepreneur web, qui est ancien prof de Dauphine, Dauphine, une université où j'ai étudié, a fait une vidéo sur la fin des écoles de commerce et j'ai trouvé ça très intéressant. Au passage, moi, j'adore Tami Kabbage, je regarde toutes ses vidéos et pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui s'y connaît par rapport à l'économie. Il est également trader, il a été prof à Dauphine, donc vraiment, c'est quelqu'un de très calé. Il a fait une vidéo par rapport à ça et il me montrait comment, rien que le modèle des écoles de commerce n'est même pas stable. Il a montré une conférence de l'ESCP en plein Covid, il n'y avait que 70 ou 80 personnes, je ne me rappelle plus bien du nombre. Regarde juste la chaîne de Tami Kabbage, quand Tami Kabbage fait des lives, c'est à coût de 2 000 personnes en ligne. 2 000 personnes en ligne. Il a une audience de plus de 300 000 personnes, je crois qu'il a voisiné 350 000 personnes, il va très certainement aller au million dans les prochaines années. C'est l'une des chaînes, il a l'une des chaînes les plus vues dans le monde économique en France, de manière générale. En 1819, c'est bien ça, il y a deux siècles, c'est fou et c'est la première école, grande école de commerce créée en France. Et donc là, on voit un live qu'ils font, il y a 68 personnes. Alors, ils ont mis les moyens, il y a plein d'intervenants, il y a probablement des gens qui participent. Et moi, je fais un live et il y a des milliers de personnes. C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Et là, j'en reviens un petit peu au monde moderne, le monde des technologies, etc. Je vous l'avais déjà dit, je vous avais dit, le monde moderne appartient à ceux qui maîtrisent bien les technologies modernes et il faut comprendre également la puissance des réseaux sociaux. Et ces écoles, aujourd'hui, elles font partie un petit peu du vieux monde, c'est-à-dire que même si elles sont prestigieuses, elles forment l'élite, elles attirent également les meilleurs étudiants. Attention, je ne remets pas en question l'enseignement ni la qualité de ces cursus. Mais ces écoles, aujourd'hui, elles commencent à faire partie du vieux monde, c'est-à-dire que si elles ne s'adaptent pas rapidement, elles risquent d'être dépassées. Quand tu regardes ça, pose-toi des questions, tu te dis, ce monsieur, Tami Kabbage, que j'admire beaucoup, franchement, il m'inspire énormément, il était dans ce système-là. C'était un prof qui donnait des cours à la fac. Il est agrégé d'économie, donc voilà, c'est vraiment une grosse tête. Et même lui, il te dit que le modèle des écoles de commerce ne fonctionne pas. Et regarde juste le comparatif entre sa chaîne, l'audience de sa chaîne et l'audience, par exemple, qu'ont ces écoles de commerce, l'impact qu'il a par rapport à ces écoles de commerce. Comment expliques-tu que des écoles de commerce, aujourd'hui, qui enseignent comment faire du business, aujourd'hui, sont en faillite, en fait ? Le business model sur lequel il repose n'est plus solide. Aujourd'hui, on est à l'ère de la digitalisation, c'est-à-dire, il faut pouvoir transmettre des connaissances sur Internet à plus grande échelle. Comment ça se fait que des écoles de commerce ne se soient pas, n'aient pas fait le pivot assez rapidement ? Tu verras bon nombre d'entrepreneurs sur le web, notamment dans tout ce qui est infoprenariat, e-learning, tout ce qui est e-commerce, regarde juste Amazon, Zoom, etc. Tous ces entrepreneurs qui surfent sur Internet ont pu faire le shift directement lorsqu'il y a eu cette pandémie du Covid, en fait. Tout était à l'arrêt, sauf les business qui reposaient en ligne. Pour ma part également, à mon nombre de niveaux, je ne suis pas un grand entrepreneur sur le web, je me bats à mon petit niveau. Lorsqu'il y a eu le Covid, j'ai tout mis en place pour que mes participants puissent faire des visites virtuelles pour acheter leurs biens immobiliers, puissent signer des contrats électroniquement à distance et même ceux depuis l'étranger. Donc, à mon petit niveau, j'ai pu faire le pivot pour pouvoir m'adapter à cette nouvelle situation et finalement, avoir même une croissance dans mon entreprise malgré cette période de crise. Des écoles de commerce qui sont censées comment t'apprendre, comment devenir entrepreneur, soi-disant entrepreneur, n'ont même pas fait le pivot. Qu'est-ce que tu vas apprendre de ces écoles-là ? Je fais vraiment cette vidéo pour que tu te rendes compte en fait que l'ère dans laquelle on vit, c'est plus pareil. Les compétences que tu auras aujourd'hui, ce n'est pas ça qui va faire de toi quelqu'un qui va avoir une certaine sécurité financière parce que je ne te parle même pas de gagner énormément d'argent, je te parle surtout d'être en sécurité. Investir dans des actifs, assurer ton avenir, préparer ta retraite. Toutes ces choses-là, on ne te les apprend pas à l'école. Tami Kabbage, lui par exemple, sans lui faire de promotion, je ne le connais pas personnellement mais comme je te dis, c'est quelqu'un que moi j'admire beaucoup. Dans ses programmes par exemple qui coûtent bien moins cher que des écoles de commerce, y compris les miens, c'est des programmes qui coûtent beaucoup moins cher que les programmes d'école de commerce, tu apprends comment te bâtir un avenir. Tu apprends comment investir en immobilier, comment gérer ta fiscalité, comment lancer un business à côté de ton emploi, comment te créer des revenus passifs afin de laisser justement, afin d'être en sécurité, afin de ne plus trop stresser de par cette situation qu'on vit actuellement. Je vais te tenir à te faire cette vidéo-là pour que tu regardes juste en fait le monde dans lequel on vit. Ce n'est plus la même chose. Les choses qu'on apprenait en école de commerce, moi j'ai fait des écoles de commerce dont je sais très bien de quoi je parle, il y a beaucoup de personnes qui font des études en école de commerce et qui pensent la même chose que moi. Ce qui nous est enseigné en école de commerce ne s'adapte plus forcément dans le monde dans lequel on vit, clairement. Si tu veux continuer à suivre ces enseignements-là, vas-y. Mais moi je te recommande de te renseigner et d'apprendre plutôt d'entrepreneur. Je ne te parle pas de manager ou de senior dans des grosses boîtes, etc. Si tu as vraiment l'âme d'entrepreneur ou d'investisseur, apprends d'entrepreneurs qui ont réussi, apprends d'investisseurs qui ont réussi. Je ne suis pas en train de te dire de t'abonner à ma chaîne ou de suivre mes formations. Il y a bon nombre d'entrepreneurs beaucoup plus performants que moi dont je m'inspire également. Mais apprends de ces personnes-là et je te jure que tu verras qu'il est possible de se créer d'autres sources de revenus, d'avoir d'autres compétences pour faire face justement à la situation à laquelle on vit actuellement. Parce qu'aujourd'hui, ce qui fera la différence dans tes résultats, c'est tout simplement les connaissances que tu auras cherchées. Et les connaissances que tu auras cherchées, ça dépend d'où tu vas les chercher. Si tu vas les chercher auprès de personnes qui ne savent même pas comment créer, lancer des entreprises en période de crise, ce qui était mon cas et le cas de bon nombre d'entrepreneurs, notamment sur le web et dans le domaine du digital. Moi, je te recommande d'apprendre de ces personnes-là justement pour faire ce pivot et pour justement t'adapter à cette nouvelle ère, à cette nouvelle économie, en tout cas à ce nouveau monde dans lequel on vit. Parce que, sois-en sûr, la situation dans laquelle on était il y a de cela quelques mois voire quelques années, ça ne sera plus jamais pareil, malheureusement. Donc maintenant, c'est à toi de décider. Est-ce que tu souhaites tout simplement suivre un modèle qui ne va plus fonctionner ou justement te dire, ok, quelles sont les stratégies à mettre en place aujourd'hui pour pouvoir me générer des compléments de revenus et même me mettre en sécurité ? Tout simplement. Donc voilà, c'était une courte vidéo fait un peu à la rage. Voilà, j'ai pris mon téléphone, je me suis filmé face caméra, je sais qu'il y a des personnes qui diront oui, il n'a pas de caméraman, etc. À un moment donné, les gars, c'est le message qui compte. C'est la valeur qu'on apporte sur Internet qui compte, très clairement. Donc, je t'invite vraiment à te renseigner. Si tu es intéressé par l'investissement immobilier, je t'invite à regarder dans le lien juste en dessous, tu auras justement accès à plusieurs formations offertes où je te montre justement comment j'ai pu faire le double de mon salaire en ce moment un an grâce à l'investissement immobilier. C'est ouvert à tous, donc clique dans le lien juste en dessous et n'hésite pas à partager cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre ou investir en immobilier. Et moi, je te retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, toujours à Montpellier avant de repartir vers de nouvelles destinations. C'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite. À très bientôt, ciao !